C'est pas parce que c'est l'été qu'on ne doit pas regarder les releases notes de GitLab. Alors, GitLab 15.2 vient de sortir, et donc, comme d'habitude, on va regarder un petit peu ce qui se cache dans cette nouvelle release, et on va décortiquer un petit peu les fonctions core, qui m'ont en tout cas, moi, marqué dans cette nouvelle release. Bienvenue à toi, chers compagnons, dans cette émission de veille, où, de temps à autre, je publie des informations. Là, en l'occurrence, tous les mois, c'est sûr, je décortique la release notes de GitLab. Et donc, cette fois-ci, on va regarder la 15.2. Allez, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette release ? On a 34 nouvelles fonctionnalités, ce qui apporte le nombre de fonctionnalités totales de GitLab à 2592. Ce chiffre donne le vertige. Donc, on saute Ultimate Premium, parce que ce qui m'intéresse, c'est les fonctionnalités core, et il y a 19 nouvelles fonctionnalités, dont le core. Soit des fonctionnalités qui sont vraiment nouvelles, soit des fonctionnalités qui étaient premium avant, qui étaient sous licence, et qui passent dans la version core. La version core, on voit qu'il y a quand même 1712 fonctionnalités, ce qui n'est pas négligeable. Et nous, sur Frogit, aujourd'hui, on propose GitLab core à tous les bêta-testers. D'ailleurs, si tu cherches une instance GitLab, et pas que, si tu cherches une usine logicielle qui est basée sur GitLab, et bien, Frogit est encore en bêta-test, tu peux rejoindre la bêta, profites-en, parce que c'est probablement le dernier mois, en tout cas les dernières semaines, où tu pourras profiter de la bêta de manière gratuite, et après, on va passer sur l'offre commerciale. Et on en parlera plus tard. Alors, quelles sont les fonctionnalités de GitLab ? Comme d'habitude, je pars plutôt des fonctionnalités qui sont, on va dire, de l'ordre d'esthétique, et après, je vais sur les fonctionnalités de développement, les fonctionnalités de CI, les fonctionnalités de release, puis les fonctionnalités d'administration. J'essaie de faire le cheminement d'une application. Alors, on a une correction, en fait, puisqu'il y avait un problème, en fait, le mur de contribution, en fait, de GitLab, n'incluait pas les contributions privées sur la page de profil. En fait, ce mur de contribution, quand on va sur la page de profil, hop, je vais aller sur mon profil. Ce mur de contribution est qu'ici, il devait, enfin, en tout cas, il y avait un bug qui n'incluait pas les participations aux dépôts privés, ce qui pouvait être problématique. Moi, en tout cas, je participe beaucoup à les dépôts privés, donc on le voit. Un peu moins ici, parce que je participe plus sur Frogit. Mais bon, là, pour le coup, c'est bien. C'est bien pour mettre en avant les profils des développeurs et des personnes qui codent. Bon, ce qui est un peu plus intéressant, c'est que si vous utilisez le wiki, dans le WYSIWYG Editor, vous avez une preview des diagrammes. On le sait, on peut utiliser les diagrammes Mermaid, Plante UML et Croquis dans GitLab, et donc on peut avoir une prévisualisation directement au moment où on crée les diagrammes. C'est toujours bon d'avoir ce genre de choses quand on fait du WYSIWYG. Maintenant, on va passer sur la partie CI, intégration continue, et notamment, une nouveauté, maintenant, on va pouvoir donner à GitLab la Pool Policies. Donc la Pool Policies, c'est les contraintes, en fait, pas les contraintes, mais la configuration, en fait, de récupération des images Docker, qui peuvent être always, on va récupérer tout le temps la bonne image pour être sûr d'avoir la bonne image. If not present, c'est seulement si elle n'est pas présente, donc si l'image est déjà là, on ne va pas aller la retélécharger. Donc c'est comme ça qu'on a configuré nos runners. Et never, c'est on ne va jamais récupérer la nouvelle version, on utilise tout le temps la version locale. Eh bien, là, on va pouvoir surcharger la configuration du runner au niveau du fichier de CI, ce qui est bien, parce que du coup, si on n'a pas envie forcément d'avoir exactement ce que propose le runner, puisque le runner, on peut ne pas être maître de son runner, on va pouvoir aller justement spécifier la Pool Policies directement dans le GitLab CI YAML. Alors, on a l'analyseur de code statique qui a une nouvelle update. Donc je ne vous en parle pas tout le temps, mais sachez qu'il y a des updates régulièrement. Donc il y a le support de ESLint8, KickAnalyzer, CubeSack, etc. Donc le static analyzer, en fait, c'est une image qu'on va pouvoir... Enfin, c'est le... SAST.GitLab CIYAML, qu'on va pouvoir inclure. Et lui, tout seul, c'est magique, il va aller découvrir ce qu'on a comme type de code, et il va lancer des analyses statiques. Donc je ne l'ai pas encore testé à titre personnel. Donc si vous l'avez testé, enfin si toi, tu l'as testé, dis-le-moi en commentaire, parce que je serais curieux d'avoir ton retour. Moi, j'ai tendance à le faire tout à la main, adapté à ce que je fais, mais peut-être que, en fait, ce serait vachement bien de l'utiliser. Il faudrait que j'aille le lire, pour voir ce qu'il y a dedans. Mais je sais que c'est une image aussi que GitLab propose, avec tous les outils, évidemment. Alors on a une nouvelle variable prédéfinie, puisque jusqu'à présent, enfin, les variables prédéfinies, on peut les utiliser dans l'intégration continue. et on a une nouvelle variable qui s'appelle CIProjectDescription, qui nous permet de récupérer la description du projet, et on peut faire des choses, du coup, avec ça. Ça peut être intéressant, je ne sais pas, peut-être pour créer des release notes, ou pour, je ne sais pas, l'injecter dans des fichiers. En tout cas, maintenant, on a une nouvelle variable prédéfinie, et si vous n'utilisez pas les variables prédéfinies, allez les voir, parce que ça vous permet quand même d'aller et de faire pas mal de choses. Alors, on a un détecteur de secret, puisque GitLab nous fournit un détecteur de secret qui est beaucoup plus rapide. Ils ont augmenté la vitesse de 50 à 75 % pour les dépôts de taille moyenne. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est quelque chose que fournit GitLab, c'est un truc qu'on peut inclure dans nos pipelines, et ça va aller détecter des secrets, certains types de secrets, en tout cas. il y a les règles de détection de secrets ici, qu'on peut aller voir. Alors, dans la liste des jobs, maintenant, on peut aller les filtrer par statut, puisque avant, on ne pouvait pas, mais maintenant, on peut afficher, par exemple, que les statuts failed, ou les statuts en attente, enfin bon, bref, maintenant, on a un filtre de plus dans la vue des jobs de la pipeline. Alors, on a des types d'issues qui sont des incidents, qu'on peut déclarer dans GitLab pour gérer les incidents. Et là, en l'occurrence, on va avoir une timeline. Je vous lance la petite vidéo, parce que c'est sympa. On va pouvoir, justement, mettre des événements à certaines heures, ou à certains jours, parce qu'on a trouvé cet événement-là, en rapport à cet incident. Et bien, on va pouvoir le mettre dans la timeline de l'événement, pour, justement, renforcer tout ce qui... enfin, renforcer la connaissance lié à un événement. Nous, aujourd'hui, on ne l'utilise pas encore, et je pense qu'on va l'utiliser, parce que, honnêtement, c'est ce qu'il nous faut, et c'est ce qu'on fait au niveau de la gestion des incidents. Donc, plutôt que d'avoir des fichiers Markdown à côté, je pense qu'on va utiliser la gestion des événements directement dans les issues. C'est des issues particulières. Donc, ça, ce sera pas mal. En plus, ça fait une base de connaissances sur laquelle on va aller rechercher qui est lié au projet, du coup. Et ça, c'est le plus sympa. Voilà, maintenant, dans les ajouts à titre d'administration, on a la GitLab 15.2 qui inclut, en fait, Matormos 7. Et Matormos 7, c'est une nouvelle version majeure qui nous propose pas mal de choses. Puisqu'on peut, on peut maintenant faire des collapses de trade, on peut les réduire et les agrandir. Donc, ça, c'est bien. Il y a tout un tas d'améliorations sur les channels et je crois qu'ils ont aussi... Ah ben voilà. Dans la bêta, dans la version 7, en bêta, il y a l'appel, envoi et en partage d'écran. puisque Matormos veut aller vraiment vers un outil de productivité de discussion des équipes. Ils intègrent ce qui, pour l'instant, est encore dans Discord qui sont tous qui appellent voix. Et ça, c'est pour ça que la plupart... enfin, il y a beaucoup de boîtes qui vont sur Discord et qui vont pas sur Matormos. Mais là, en l'occurrence, on va avoir des appels voix. On savait que Matormos pouvait se plugger avec Jitsi, mais là, c'est carrément intégré à Matormos. Il n'y a pas besoin d'installer Jitsi à côté. Donc, ça, c'est vraiment bien. En tout cas, moi, je l'attends. Dès qu'elle sera sur Frogit, je pense qu'on pourra faire ce genre de choses vraiment bien. On a maintenant aussi une petite toolbar directement dans les messages. Ça, c'est pas mal aussi. Et on a un éditeur de playbook en ligne qui nous permet de l'éditer directement. Et surtout, des statistiques d'usage des playbooks. Les playbooks, c'est une manière de faire des processus et de refaire les mêmes processus tout le temps. Donc, on définit notre processus avec des actions, des cases à cocher, etc. Et on peut lancer un playbook, par exemple. Moi, typiquement, quand je fais des nouvelles vidéos, c'est tout le temps le même processus. Je pourrais faire un playbook création de vidéos. Et donc, il y a la partie enregistrement, il y a la partie montage, la partie miniature, il y a la partie publication réseaux sociaux, etc. Donc, je pourrais passer par les playbooks et ne plus utiliser Trello comme aujourd'hui. Donc, ça, c'est un truc que je pourrais faire. Enfin, il y a plein de nouveautés dans cette version 7 qui nous promet pas mal de choses. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire sur la nouvelle version de GitLab, la 15.2. n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et, encore une fois, si tu veux tester une instance GitLab et bien plus qui est hébergée en France, gérée par des Français et donc, tu m'en souviens au Cloudact, tu peux t'inscrire à la bêta de Frogit. Le lien est dans les commentaires, le lien est dans la description. Tu peux y aller et tu me diras ce que tu en penses. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501